L'Anglois, à l'Oshkoun, diagonale pour Bourroche, qui est jongle avec le disque. Ça revient vers l'Anglois pour Bourroche. Il la lui retourne. On a un tir, tir dévié, retourne le but! Véro, posé sur une rondelle libre, tir de Fontaine qui avait été arrêté, c'est un zéro. Efficace en avantage numérique, on s'est bien échangé la rondelle du côté des Huskies. Et vous allez le voir sur la reprise dans les prochains instants. On va faire diriger la rondelle au filet, regardez ça, on la garde. Le prend, mais là, on voit les sources qu'il n'y a que des chandails blancs. On va faire attention à Brunel qui veut s'échapper. Peut-être un 2 contre 1, Brunel. Ça mène, tir, c'est bloqué par Blackburn, gros arrêt. Ah oui, un arrêt comme ça quand tu as une attaque de l'équipe adverse en désavantage numérique. Et en plus avec de la chance, la manœuvre de Brunel sur le tord qui a quand même réussi. Elle a derrière le but frappé, ça permet quand même à du Rocher de reprendre. Tant que l'enveloppement, ça aurait pu marcher. Contre-attaque, beau chemin, fin l'air. Oh! Toute une mise en échec de Drapeau. De le voir, donc ça tourne bien pour les Forer avec une belle occasion de ramener ça à 1-1 en avantage numérique. Il y a un passé, on laisse à Drapeau, un tir. Ça dévient le but! Notre-Drapeau! Jeu de puissance, c'est égal. C'est bon pour son septième cette saison. Une réussite en avantage numérique. Et les Forer font 1-1. Ça accroche un peu, de côté comme de l'autre, Langloine, diagonale pour Godin. C'est devant le filet, c'est bloqué le but! Louis-Philippe Fontaine a au moins deux ou trois reprises frappé à la porte et entre. Et on avait vu le jeu un petit peu plus tôt dans le match, donc c'est un jeu qui est préparé. On le connaît du côté des huskies. On est à la pointe gauche. On envoie au cercle droit. Et on fait simplement, à la patinoire, envoyer la rondelle au filet avec le joueur devant pour dévier. On a réussi la déviation et on s'est montré. Ouellet à drapeau. Un tir, c'est bloqué. En tout cas, Ouellet a manqué un peu de confiance. Ouellet en pleine santé. On aurait probablement lancé, finalement passé ça au défenseur. Drapeau qui s'amène. C'est le but! Nathan Drapeau! Je veux dire, pas billard! Et c'est 2-2. Autre réussite en avantage numérique. Le 52 qui fait la différence. Belle mise en scène et on le savait qu'il y avait de l'espace. Surnome forer, Veilleux. Le tir ou le disque et sa déviant défensé vont être généreux là-dessus, Veilleux. Et vers Brisson, puis drapeau. Et c'est le but! Nathan Drapeau! Et de 3! Un tour du chapeau! Wow! Incroyable! Nathan Drapeau! Donnez le vent au forer! Avec son 3e du match! Wow! Et c'était pas commode pour lui. Il avait pas eu beaucoup de tir depuis le début de la période. Mais là, il s'est fait quand même bombarder. Les forers sont de retour dans le match et prennent les devants. Et Fontaine, tout de suite, crie l'égalité. Et va narguer Drapeau en faisant la même fête, la même célébration. Et regarde au banc de l'équipe. 3-3! Donc on est de retour à égalité. Les forers sont entrés. Oh, il y a deux oskis qui mettaient de la pression. Ça libère Brisson en bas de zone. Brisson pour Guy à Veilleux. Le Val-d'Or est installé. Veilleux, un tir. Et les buts! Philippe Veilleux par ses supérieurs. C'est 4 à 3. Son huitième cette saison. Redonne les bons forers. Et poursuit son excellent lancé depuis plusieurs semaines. Veilleux est dominant. Regardez-le. Le tir poignet. Il est dangereux, on le sait. Il faut prendre un tir où il ne restait plus d'angle, plus du tout. Guy a levé les yeux. Attention à Lojko qui laisse à Godet. Et le but! Quel passe d'André Lojko. Il a senti un coéquipier derrière lui. C'est 4 à 4. L'égalité est créée. Donc on le sentait. Les oskis qui avaient démontré du nerf au cours des dernières minutes. dans leur intention de vouloir ramener ça. Et la rondelle qui est ça. La rondelle qui avait des yeux. Pour l'Anglois, il est dangereux. On va s'amener. On va le... Forcer à passer à Bourroche. Un tir bloqué. Retour. Et quel arrêt de Blackburn! Regardez bien l'échappeur. Ça, c'est le tir de Bourroche. Et après ça, l'arrêt. C'est que là, tu as l'arrêt avec la jambière. On va le revoir. Regardez ça. Veilleux. Tu sois en arrière. Là, il va y aller, j'imagine. Il est tout seul sur son île. Ça va pas la différence. L'Anglois, Samen, échappé. Échappé par ciel, l'Anglois. Et le but! Entre les jambières. Match qui est terminé. 5-4 en prolongation. Les forers qui voient les oskis soutirer le point supplémentaire. François, la passe d'Alexandre Guy. Manquait un peu de force. Ça permet à l'Anglois d'anticiper le jeu et s'amener. Il laisse glisser la rondelle avec son revers entre les deux janvier de Blackburn. C'est terminé.